attend parce que ouais parce que en plus adri donc le le joueur adri il joue pas du tout sur la sadida il joue sur la zobal shikaloka ouais voilà il ya des problèmes dans la grille des pseudos là c'est pas trop trop grave et même si les doves sont bien en rouge contre les zelous en bleu je note ça tout de suite et je pense qu'on va avoir droit à un match de toute beauté j'en suis sûr en tout cas j'espère que les joueurs vont avoir les dans ce sens on leur fait confiance du coup on a un zobal de chaque côté et sinon je crois que c'est à peu près tout en classe miroir on aura les boubous et pour le reste ben notamment le sac rieur et le et le zelor de de l'autre côté pour notamment pour les déplacements pour booster un peu ce match yop et ek pour les dommages on devrait avoir on devrait avoir un beau match on attend plus que la sadidette pour que le match se lance et ce sera justement elle ce sera justement yu la sadidette qui va qui va avoir l'initiative pour les maxi best of et c'est parti c'est parti la sadidette qui se place d'entrée de jeu peut-être un retrait pm voilà et éventuellement une surpuissante oui comme c'est prévisible ça va être à peu près la seule classe avec laquelle j'arrive à anticiper un peu le jeu surtout au premier tour c'est pas mal ça retire quelques pm aux zelor ou yop et en face on a noaps qui est probablement allé type le pandawa qui vient d'évoquer son doppel et qui regroupe sa team probablement pour un plastron jord gandre le sacrieur des maxi best of enfin qu'est ce qui peut faire une épée non un doppel pour l'instant ça invoque et c'est la synchro qui est qui est invoquée par par le x et leur il la charge il ne semble pas décider à ramener quelqu'un tout de suite par contre la sacro est déjà très très bien montée elle est déjà énorme Azertir qui nous dit dans le chat cette année je pense à une finale avec deux helios, deux sadi et bien je te rejoins sur les deux helios les sadi là je suis pas sûr mais les helios je pense que au coup de terminator moi j'en vois au moins un en finale voire deux ça dépendra de l'importance qu'on leur accorde aussi dans les compositions d'équipe et s'ils sont bien pris en compte ça c'est pas sûr pour les sadi bien sûr que c'est sûr que les sadi iront en finale ça je sais pas ça me surprendrait pas mais je parierais plus sur les helios c'est les helios je pense qui vont écraser ce gouta on verra exelo si là il y a moyen qu'il nous refasse le combo de la mort qui tue avec le panda si tu te souviens on a mis la vidéo là sur youtube du top 5 magistral ad cri de toutes ses forces ah celle qui a été reprise par la vidéo d'Ankama là ? ouais synchro qui fait du moins 3000 sur deux persos non peut-être pas moins 3000 2500 mais c'est comptable un truc comme ça ? euh ouais t'as pas l'air convaincue bah c'est comptable je sais pas j'avoue que le jeu des Xelor il faudrait vraiment que je me penche dessus parce qu'ils font plein de trucs ça a l'air super joli et tout mais je ne comprends rien bah non c'est fou moi je comprends pas trop non plus il bouge dans tous les sens un peu compliqué à suivre bah au premier tour en gros il a chargé sa synchro avec toutes ses sœurs et après comment elle se déclenche etc ça je sais pas faut que je regarde mais effectivement ça a l'air parti pour pour faire un gros tour c'est le tour de l'équipe qui peut la déclencher je crois là le plastron qui est placé sur toute son équipe sauf le panda mais qui n'en a pas besoin absolument la synchro elle y a droit aussi ah oui ça va faire bobo je sens que ça va faire mal ah ça sent la fraction ça ouais dans les 4 persos la fraction au petit là ouais il a fallu probablement avec Maxime et Stoff on sait qu'ils ont ils travaillent beaucoup le jeu de leurs adversaires donc ils sont probablement pas surpris surtout si tu dis qu'ils l'ont déjà fait ce coup là du côté d'Exelos euh je sais pas si c'était eux je me souviens plus c'était quelle équipe ça je sais pas du coup j'avais pas suivi j'ai juste vu l'extrait tout à l'heure mais de 10 secondes dans la vidéo donc j'ai pas trop compris le coup ça sortait un peu de nulle part on a entamé le tour de là c'est le panda qui va pouvoir jouer il va peut-être se rapprocher un peu de ses coéquipiers quand même non il aura pas fait grand chose de son tour quand même du combat d'avoc en milieu de map il va y avoir le sac rieur qui peut d'ores et déjà co-op s'il a l'APO ça je ne sais pas il va réussir à faire quelque chose attendre du joueur George Gambre il faudrait qu'il puisse jouer quand même ce serait dommage oui c'est bon pas de soucis non alors c'était absolument pas eux c'était sur un autre serveur d'une copie d'accord ah oui sur un autre tour de là d'accord ouais mais du coup voilà quoi il pourrait très bien en reprendre l'idée enfin reprendre l'idée pas copyright hein mon fils ouais ouais mais bah probablement enfin en tout cas c'est dans ce genre là c'est pas pour rien qu'il a monté sa synchro et le panda qui est ramené dans le camp des maxi best-of d'ailleurs ils ont exactement la même compo que l'équipe qui l'avait fait ah ma il n'y a pas de hasard dans la vie what le Xellor qui est venu chercher son panda et le ramener à sa position initiale normal il va falloir vraiment s'intéresser à ce jeu Xellor qui a l'air extrêmement puissant oh la la mais le Xellor qui a pu aller dans le camp adverse chercher son panda pour le ramener dans son camp et revenir à sa place c'est monstrueux son jeu quand même et oui du coup c'est le sacri des c'est le sacri des c'est le sacri des best-of qui est mal en point là Bob transpo du sacri c'est complètement useless regarde moi ça franchement c'est ça hein non c'est vrai que bah que ce soit les portails des héliotropes ou le Xell actuel avec tous ses moves ouais le sacri c'est useless clairement clairement c'est une classe qui est un peu vieillissante ils ont pas parlé à Langkama Lineup de revoir les Sacrieurs non je l'ai parlé de l'Ossamodas de l'Eniripsa mais pas du sacri pour moi ce serait la 3ème classe qui viendrait après je vous l'ai demandé j'ai oublié après je pense qu'ils vont pas traîner non plus à la modifiée elle se fait vieillissante même si ça va il reste quand même assez efficace mais là en l'occurrence c'est vrai qu'il fasse un Xellor c'est pas tout à fait pareil le jeu il y a le Yop qui vient placer de l'érosion sur le Sacrieur bon après ça va globalement le Sacrieur il pourra revenir dans son camp s'il le souhaite a priori et ça devrait avancer du côté des Maxi Best-Off c'est vrai que cette synchro est assez menaçante le tour du Zobal qui va venir aller un petit qui genre de gandre qui a dégradé à l'PM aussi cette fraction qui fait le café quand même pour l'instant ça le protège bien c'est le boxier c'est la folle ? Elle va pouvoir aller sur le Xel, c'est tout. Elle va prendre le cadran avec. Topol. Ah, à moins 3 sur le Xel, par contre, c'est pas mal du tout ça. Il y a 20 esquives. Oui, c'est sûr. Allez, le Panda qui va pouvoir lui aussi venir probablement sur le Sacri. D'autant que la fraction est terminée là. Les vilnais. Et le Sacri avec ses 3 PM, est-ce qu'il peut espérer rentrer au bercail ? Il n'y a pas un bonus PO là qui arrive ? Ouais, je pense qu'il tape live. Hop, il va utiliser. Il va revenir sur qui ? Ouais, avec la kawatt. Il revient, il en a profité pour taper sur nos abs. Alors, est-ce que le Xelor va réussir à faire quelque chose de cette synchro sur ce tour-ci ? Oui, pourquoi pas ? Le Xelor qui donne 2 PA supplémentaires. Du coup, il se retrouve à 9 PA, 4 PM. On va taper la folle. On en vient presque à bout, mais elle est toujours là. Elle est toujours à la folle avec ses 14 points de vie. C'est au tour de Kobayakawa, l'Ekaflip des Maxi Best-Off qui est un petit peu loin. C'est vrai qu'ils sont loin les Maxi Best-Off pour le moment. On remarque, ils sont aussi loin de leurs adversaires que les adversaires sont loin d'eux. Ça revient au même. Ouais, et puis... Elle va s'avancer là ? C'est le problème. C'est un petit détail là. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. Allez, on vient à bout de la folle. C'est déjà ça. Et voilà. Il te reste 12 PA. Quoi qu'en faire, quoi qu'en faire. Au pire, tu passes à 12 PA. On n'est plus à ça près. Ah non ! J'aime pas. Ah ouais, bon. Non, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Ouais, non, c'est une bonne opération. Ouais. C'est toujours gênant pour le Sadida de perdre un arbre. Quand on n'a rien à faire, c'est une bonne idée de venir taper les arbres du Sadida, en tout cas. Bah ouais, parce que son 2 PA, le Sadida, il peut mettre n'importe quel invoque sur n'importe quel point de la map avec les arbres. Effectivement. Puis là, son tremblement aussi, qui peut faire des dommages. Il y a plein de choses. Et quand il y a trop d'arbres, bah après, c'est dur d'aller les taper, parce qu'on sait que ça sert plus à grand chose. Là, c'était le dernier. Du coup, le Zobal qui est allé appuyer ses alliés pour les rapprocher. Il va y avoir un don naturel, là. Ils sont passés pour. Il y a Supermic qui pose une question sur le nom du tournoi. Survivor, c'est juste le nom du tournoi. Après, c'est un tournoi en 4v4. Les équipes de 4v4, là, on est en demi-finale. La deuxième demi-finale, et voilà. Enfin, c'est un tournoi standard, un peu à la manière du coup, le Terminator. Mais ça n'a rien à voir avec un survival, où chacun pour soi, dans un combat, ce n'est pas du tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas encore de fraction, tout ça ? Voilà. Mais c'est pas mal, il aurait tort dans le 200 privé, il est où ? C'est vrai. Il a tous les deux tours, donc. Pour l'instant, ça joue bien des deux côtés, j'ai l'impression, quand même. Les invoques qui font leur petit blow, tranquillement. Non, la première demi a déjà eu lieu. Ce sont donc les légendaires qui sont en finale. Et là, on attend que ce match se décante un petit peu, pour connaître les deuxièmes finalistes. Soit les Maxi Best-Off, soit les Xelous. Les Xelous qui sont en train de jouer, avec NoHabs, qui se débarrassent de cette kawatt. Le genre de grand de la sacrée, ce qui a déjà claqué sa co-op, transpo, au tour 2 et au tour 3. Il va falloir attendre un petit peu, s'il compte là-dessus, ce ne sera pas pour tout de suite. Coup de l'épée volante. Ah oui, on va avoir un mur d'invoque au milieu de la map. Ils sont prêts à patienter les Maxi Best-Off, hein. Et à trouver le bon moment pour y aller. Finalement, je pensais que ça entrerait vite dans l'art. Finalement, non. Finalement, non. Mais c'est moins frustrant que tout à l'heure, où il y avait des portails un peu partout sur la map. Et on se disait, allez, il faut en faire quelque chose. Là, bon, on attend. Ah, il se passe quand même un peu plus de trucs, hein. Oui, il y a quand même le sacrier à un moment donné qui a été, qui a co-op le panda, qui a été ramené. On sent que cette synchro est quand même pas mal boostée. Désolé, dont encore les nus. Mais c'est un peu notre boulot de préciser les résultats qui ont eu lieu. Et ça ne t'indique pas comment ils l'ont emporté, parce que c'était un match assez indécis. Ah, si tu veux, tu pourras aller voir le replay et puis zapper les 30 premières minutes. Voilà, tu verras les 5 dernières minutes et fin de match. Allez, une autre invoque. Il n'y en avait pas assez. Le Doppel et Kflip. Il vient de sortir une roulette. Une roulette PO. Et c'est le tour de la colère. Quelque chose me dit, ouais, qu'elle passera plus sur le Doppel que sur un adversaire. Au moins, elle est rechargée, contrairement au match précédent. Oui, mais elle n'avait pas été. Est-ce que tu as eu ta réponse, d'ailleurs, sur le match précédent pour le glyphe Gravita ? Oui, en fait, ils voulaient éviter les frictions que le Viop les attire. Et le Sadi n'était pas orienté retrait PM. Du coup, ils n'étaient pas sûrs que le retrait passe assez bien. D'accord. Pourquoi ils voulaient... Ça ne répond pas totalement à la question, si. Je me demande du coup pourquoi avoir... Avoir attiré Liop de leur côté, quoi. Ce n'était pas pour le bloquer et pour le taper en suit. C'était quoi le problème qu'il les frictions, en fait ? Parce qu'il avait les PM pour avancer, donc... Ah non, il ne lui restait plus que 3 PM, donc il ne pouvait pas... Il fallait qu'il bouge. Ouais, je ne sais pas. Je suis encore sceptique. Celui qui m'a répondu n'avait pas l'air trop sûr non plus. D'accord, je ne suis pas sur leur stratégie, non. Voilà. Ok, ok. Hop, c'était qu'il démaxi-best-love qui s'est fait un peu dispersé, là. Peut-être une gonflable qui va sortir. La voilà. Je pense qu'on est bon sur les sadidas, là. On lit en lui comme dans un livre ouvert. Quand on regarde les dommages qui ont été faits, ce n'est pas très impressionnant. Un peu sur le panda. Il y a eu surtout des boucliers d'enlevés, quoi. C'est ça. Un peu de refraie PM qui passe. Pas du tout. Sur Xelos. Et la synchro, de toute façon, on va 0 PM, c'était pas bien grave. Oh, la synchro qui a perdu des PM ? Non. Non, non. Il y a eu une tentative. C'est comme les kawatt. Ça arrive, des fois, ça marche. Ouais, ouais. La kawatt a moins 1 PM, on va. Tu rajoutes des PA au kawatt. Ouh. C'est ça. La kawatt, elle va faire boum. Ça pourrait. Ça pourrait être intéressant. Il va y avoir une autre co-op. Dans le chat, on nous annonce que le Xelos est placé pour la synchro. Alors, on va voir ça. Ça aurait cassé un tour où les adversaires ne sont pas fractions. Donc, ce serait effectivement le moment opportun. Le sacri qui se booste. Ouais, c'est tour suivant, la co-op. C'est ça ? Qu'elle revient. Je sais. Oh, c'est 3 tours. Soit c'était ce tour-là, soit le tour suivant. Bah, c'est ce tour-là, je crois qu'elle revenait. Moi, il a préféré ne pas l'utiliser. C'est quoi ça ? C'est un rollback. Je suppose. Effectivement, il s'occupe bien de ça synchro, là. C'est peut-être pour en faire quelque chose. Ouh là là là. Il va être placé juste. Il détacle. Il vient taper sur le zobal. Là, il va être placé sur les 3 persos, là. Bam ! Regarde. Regarde-moi ça. Regarde si c'est beau. Regarde-moi ça, le shoot, là. C'est pas mal du tout. Par contre, ça n'a pas érodé. Allez. La roulette PA. Est-ce qu'il ne va pas se placer dans un état Vénard et essayer d'aller remonter tout ça ? Non. Ouais, il a loupé son coup pour avoir les 3. Il pouvait en avoir 3, mais il s'est un peu loupé. Du coup, il a tapé que sur 2. Et bon, voilà quoi. Ça fait mal. Effectivement. Et il y a moyen que le panda soit de nouveau coop. La coop qui devrait arriver au tour prochain. Tour prochain, la coop, a priori. Elle a été boostée PO par Kobayakawa. Allez, lui, hop, qui est loin. Il a sa destin. Il ne va pas la placer sur la surpuissante. Il a complètement oublié la surpuissante. Ok. Pourquoi placer sa destin dans le vide, alors ? Mais pourquoi pas ? C'est con, parce qu'il aurait pu finir là, ou quoi, du coup. Ouais. Peut-être. Certainement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Le Zobal, est-ce qu'il pourrait... Il place une Kawada. Très bien. Ça va être au tour du Zobal adverse. Non, c'est un chair. Il est déjà bien protégé, son panda. C'est lui, je pense, qui va se faire coop. Je pense que, de toute façon, là, les Xellos attendent clairement que ça crie coop. Ah bah ça, c'est clair, ça a été annoncé, le PO donné par l'Eka, il n'y a pas d'autre choix possible. Ils souhaitent coop. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir... Parce que le panda, s'il porte quelque chose, il ne peut pas se faire coop, ou s'il se stab. Il ne peut pas se faire coop, donc ça, a priori, pas le panda. Même si ça aurait été le souhait, je pense, des maxi best-of. Une petite fraction, là. Ça pourrait être sympa. Et bien sûr, tout de suite. Parfait. En plus, ça se soint en même temps. Très bien. Et puis la gonflable aussi, qui va pouvoir soigner en zone, là. Ça joue bien. Ça joue très bien. C'est vrai que le Yop, pour l'instant, est un peu useless, mais à voir, à voir. On recommence à s'ennuyer, là. Ça va bouger, ça va bouger. Il n'y a pas de souci. Il stab, il va porter. Voilà, il joue le Xélor qui... Ouais, donc là, s'il y a coop, ça sera que sur le Xélor, mais lui, il peut revenir, quoi. Effectivement. Et c'est un peu chaud, parce que le Sakris, il ne utilise pas sa coop. Maintenant, il va se retrouver avec pas un bonus de 5 PO, mais de moins 5 PO au tour suivant. Ouais, et en plus, il n'y aura plus le don naturel. Le don naturel. Et en plus, ouais. Ah là, ça hésite, ça hésite. Mais ça joue très bien des deux côtés, j'ai l'impression. C'est pas un match fou, mais ça joue très bien. Et bah c'est peut-être qu'il a envie de coop au prochain tour, quand même. Voilà, ils vont peut-être que s'avancer tous les quatre et puis coop quand même au prochain tour. En tout cas, sans laisser la possibilité, il ne le fera peut-être pas, mais au moins il pourra peut-être. Malgré ces moins 5 PO, je sais pas si... Ouais, moins 5 PO, ça fait mal quand même. Bah ouais. Donc à voir. Ouais, c'est OXELOR de jouer. Mais OXELOR, il ne pourrait pas ramener le sacré là, par un petit tour de passe-passe. Qu'est-ce que tu veux dire ? Voilà, comme ça c'est pas mal. C'est tellement cheat, AXELOR. Sur ce point-là du moins. Parce qu'en plus, ouais, il jouait juste avant... Il jouait juste avant, donc là il va se faire passer dessus par tout le monde. Et ça commence à avancer, ouais, du côté des maxi-blast-off. Je pense que le match va se décanter, là, petit à petit. Allez, il dit que je vous dis Furix, il faut aller placer de l'érosion, là, sur... Sur Jadgandre. Voilà. Juste un coup d'héros. Et le duel, on veut le garder ici. Parce qu'effectivement, il ne va pas garder éternellement son... Comment ça va déjà, sa fraction ? Ah ouais, alors par contre, on y va. Allez, c'est parti. Let's fight. C'est comme ça, allez. Allez ! C'est bien, c'est bien. J'aime ça. Attention quand même, c'est qu'à Flipper, qui n'est pas non plus full life. Mais il y a eu... Ouais, il a 9pm, donc il va pouvoir suivre. Avec un petit groupe, il peut même arriver très vite. Oh bah oui, non ? Ah, du coup, une OCHR qui est venue s'en prendre à l'écart. Et on attame le tour 7. Le tour de la colère. Ouais, par contre, la Sacry joue avant. Elle peut libé. Elle peut libé. Elle peut dérobâde. Elle peut dérobâde. Elle peut libé. Ça risque de ne pas passer, effectivement. Ça va être compliqué. Ouais, voilà. Est-ce que ça va pas Groot maintenant ? Voilà. Repousser l'écart. Effectivement, pour qu'il y a là. Je sais pas quel va être leur focus du côté des maxi best-of. Bah non, c'est pas pour le pousser. Il ira tout seul. Pas bon. Mais le soin est sympa. C'est vrai qu'il avait pas besoin, en fait. Surtout qu'il peut se donner des PM. T'as dévu le nez. Et en même temps, Clairement, 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 bah voilà. Et en plus, ouais, bah non. Il se dérobate quand il y a la totale. Voilà. Pour être sûr que la colère ne passe pas. Pas de colère, pas de destin, rien. Laisse dans ton coin. Effectivement. Exelos qui revient quand même sur... Il vient au corps à corps de Jean-Gandre ? Il veut faire quoi du coup ? Hein ? Pourquoi il vient au corps à corps ? C'est pas un peu loupé, là, encore ? Non, alors apparemment... Il s'est carrément trompé, là, non ? Je sais pas. Pas sûr, pas sûr. Enfin, apparemment, il joue avec la synchro, donc... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ouais. Il y a même des robots, non ? Euh, ouais, de toute façon... Bah... Effectivement, souffle, il peut le colère, mais ça sert à rien, il y a des robots. Ah, il voulait... Il voulait, d'accord. Ouf, par contre, la zone héros qu'ils viennent de donner, là... Oui, dégoût. J'ai pas trop compris le tour de Xellos, mais... En fait, il voulait... Il voulait pouvoir débuff. Mais ça peut débuff, hein, Xellos ? Non, non, non. Il voulait déplacer... Enfin, placer la sacrée de façon à ce que le panda vienne débuff. Oh. Pemble, hein, c'est ça. Bah non, mais le panda, il s'en fout de débuff, il joue juste avant la sacrée. Ouais, bah... Peut-être, je sais pas. Mais bon. A priori... Enfin, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais a priori, il s'est... P, quoi. Ouais. A priori. Effectivement. Attention, quand même, hein, parce que le Yop, il a pas pu placer sa colère. D'ailleurs, il l'a oublié, il a pas cherché à... Un Xellos peut débuff pour un tour. D'accord. Ouais, ça peut débuff. Donc voilà. Mais sauf que, comme il y avait des Robads, eh ben, ça peut pas. Voilà. D'accord. Un Xellos, ça peut débuff. On en apprend tous les jours. Faut vraiment que je regarde Xellos. Attention. Avec des motivations. Ok. Ben, merci. Merci beaucoup. Attention à cet Ekaflip. Et Liu, qui est en FPM aussi, encore. Tu vas pouvoir avancer. On va sûrement remettre des poupées. Peut-être un... Ouais, non, il pourra pas. Tu vas mettre deux poupées. Non. Ah, c'est pas mal, ça. On vient enlever des PM à Noabs. Si t'as rien d'autre à faire, t'as une poupée à invoquer, là. Peut-être une gonflame, notamment. Ben, non, ce sera un arbre. Ah ben oui, en plus, ça... Ben, pourquoi là ? Allez, zou ! Ah, c'est bien fait, ça. C'est pas mal fait. Heureusement que Yiwu arrive à détacler. C'est plutôt pas mal. Et on va taper sur Jean de Gendre. Là, il va falloir surveiller ce qui va se passer. Parce que ça devrait s'accélérer. Noabs, c'est vrai que c'est le seul qui n'a pas de bouclier. Allez, une petite bionne ! Ah non, et le marteau. Ouh, ça fait mal. Un PA, ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire avec un PA. On s'enfuit un petit peu. Allez, c'est excellent. Il n'y a pas grand-chose de jouer. Du coup, là, on vient taper ce... Ah, mais elle a disparu, la synchro. Bah oui. D'accord. Je ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est l'heure. Ça va, ça me rassure. Mais par contre, on a deux persos, quand même, qui ont pris cher du côté des maxi best-of. Attention. Ça va être coup critique. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va pour Kobayakawa. Voilà. Ce n'est pas useless du tout, quand même. Lord Beyond et Eleka aussi avaient pris cher. Je vais bien amener son Zobal dans le tas. Et celui qui va jouer, il peut peut-être faire un gros tour, quand même. Il a oublié sa colère au précédent tour. Il peut toujours la relancer sur ce tour-ci, s'il le souhaite. D'autant qu'il va avoir la précise. Un coup d'érosion, non, ce n'est pas parti pour la colère. Mais des beaux dommages. Et là, Destin, bien vu, Zey. 1100 points de vie. Attention, attention. Allez, Boubou qui tombe. Ah, mais là, on le sent vraiment menacé. On balance tout. Ce qui m'embête pour les maxi best-offs, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de focus. Là, il n'y a pas de persos qui sont vraiment en train de cibler. Alors qu'eux, ils prennent cher, quand même. Il est venu se placer. Ouais, c'est bien. Il est venu se placer pour protéger au maximum son sacri. Oh, la masca. Ah, le bouclier. Par contre, niveau érosion, ça marche très très bien. 3400 points de vie pour Jean de Gendre. C'est descendu très vite, là. 700 points de vie. Est-ce que ça ne pourrait pas être la fin de ce sacri? Ah là, Wiyu ne va pas pouvoir venir le sauver, hein. Non, a priori. Un arbre qui est placé. Peut-être une folle pour respirer. Ou une bloqueuse. Un Groot. Un Groot pour venir soigner, mais... Oui, et bah, ça, ça peut être pas mal. Le Panda ne pourra pas finir. Il peut soigner et rester là en tant qu'arbre et gêner. Ce qui va gêner aussi en se plaçant là. Et du coup, voilà, le Panda ne peut pas venir la finir. Et elle va pouvoir se casser à l'autre bout de la map. C'est ça. Très, très vite. Courage, fuyons. C'est un peu le leitmotiv actuel. On se paie quand même pour nos apps. Du coup, on vient taper un peu le Zobal. Ça ne va pas faire un tour très productif, tout ça. Yuu qui s'est trouvé des nouveaux copains. Là, ouais, il y a moyen que fuir soit une très bonne idée. il va quand même faire faire des dommages au passage. Voilà. On coupe cet arbre. Transpo. Transpo, oui, pardon. Après le Xel, il y a moyen qu'il la ramène. Avec le cadran, là, au milieu. Il y a peut-être moyen, ouais. Je ne sais pas trop rien comme ça, là, par exemple. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais il l'a ramené. Bam, bam. Voilà. Tout ça. Ah ouais, voilà. Voilà, bien joué. Bien joué. J'aurais fait pareil. C'est tellement ouf. Le problème, c'est bien qu'il puisse faire tout ça, mais il faut qu'il y ait une possibilité de le contrer et je ne vois pas quelle est la possibilité de le contrer. Ah, c'est le cas. Il n'y a pas vite. Ouais, ben, il y a une classe, un sort qui peut le contrer, c'est quand même léger. Ouais, du coup, la chance, je suppose que c'est pour Jord Gendre. Ça va être chaud parce que Jord Gendre, il a claqué sa transpo. Comment il repart ? Si, avec sa coop, il peut repartir avec le Pandawasta, par exemple. Ah, mais là, du coup, les cas, il va prendre cher. Ouais, ben oui. Il va prendre très très cher. Ça, c'est bien possible. Parce qu'il est mal en point aussi. Ouais. Ok, alors. Ils ne peuvent pas finir la sacrée, ils vont s'en prendre à l'écart. Heureusement que le Yop sort de l'écart principale. Il n'y a pas beaucoup de point de vie. Ouais, c'est de la survie. Pour l'instant, les maxi best-ups, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. C'est mal barré pour eux. Oh là là. Moi qui suis pour eux, c'est le premier match que je les vois jouer. Si c'est pour une défaite, je vais être déçu. Heureusement. Voilà, c'est parce que tu les regardes, en fait. Ce n'est pas qu'ils sont en train de perdre. C'est un connu. Il m'avait dit que j'avais leur part de chance. C'est l'inverse qui est en train de se passer. parce que là, 1800 points de vie, ça peut tenir encore un peu quand même. Le tour suivant, il va falloir faire gaffe. Voilà, un tortoise. Le Zobal. On voit qu'il va sûrement venir taper quand même sur Kobayakawa. Voilà. Une boliche, peut-être une deuxième dans un appui. Et on vient protéger son Yop. Et on va commencer ce tour 10 avec la salivette. Il y a trois arbres quand même. Il y a de quoi mettre des poupées, venir embêter. Il y a un jeu à faire là. Voilà, le sacrifice. Allez, une petite fraction sur les quatre. Fraction gonflable. Ça, c'est pas mal quand même. Ils ont réussi à faire un truc sympa. Allez. Un bon petit tour de cette île-là quand même. Ouais, ouais, ouais. Il y a un autre arbre qu'il y a où. On ne sait jamais. Il y a un tutu, sache que les sadis sont encore plus chiants qu'avant. Clairement. Oh, elle est bonne PO la gonflable pour les 3 PM. Ah, du coup, c'est pas mal du tout. Ça va bien. Le débuff sur Jordgandre. Ça n'empêche que si tu le tapes, tu vas le soigner. Du coup, ça lui prouve pas mal d'options pour son tour de jeu. Dévinez quand même. Ah oui. Dommage, fois de plus les vues nez. Tout à l'heure, ça peut faire mal. Double vues nez qui critique. C'est vrai que là, pour le coup, le Xelor qui joue juste après le Sakri. Ça ne fait pas plaisir niveau initiative pour les maxi best-off. une petite pupu sympathique quand même. Elle n'est pas très optimisée la pupu. Non, mais... Elle en est loin la des 50%. Je pense que Jordgandre a du souci à se faire quand même. Oui. Il a 8 PA, Xelos. Il est probablement en train de chercher à ramener un genre de gandre. Ah non. Une momie. Mais ça va être compliqué. Il fait même des dommages à Jordgandre. Ça, c'est normal. Mais là, le Yop, il a juste... Oui, parce qu'en fait, il y a le chaffeur fou qui a été pris dans le... qui a été pris dans le don naturel dans la fraction. Ça, le chaffeur. Les dommages subis par le chaffeur sont répartis sur les autres aussi. Oui. Non ? Ben non. Ben non. Il a juste à bon. Il va précis. Quand je raconte des conneries. Il y a la destinée aussi. Quand je raconte des conneries. Il est mort, Jean de Gordras. Je ne sais pas s'il était mort ou pas. Mais là, il est mort. Voilà. Allez, c'est... La destin, c'est bon, ça suffit. Je racontais... Ouais, non, mais je raconte des conneries parce qu'en fait, les invocations et tout ne sont pas prises dedans, normalement. C'est quoi qu'il a tapé du coup ? Ben, c'est lui. C'est parce qu'il s'est tapé lui-même, en fait. Ah oui ? Avec... C'était un tout ou rien qu'il a fait ? Oui. Ben, voilà. Ça sent pas bon pour les maxi best-of. Une masque a quand même. Ils le savent. Il faut venir à bout d'un adversaire très très rapidement. On tente sur le Yop. Ils l'ont bien entamé, mine de rien, Yop, mais... C'est pas encore assez. Est-ce qu'il a des vitas, Yop ? J'en vois. Il y en a une à mille. Il y en a une ? Il y en a une vitas. Sachant que le Tzadil joue juste après, il n'aura pas de ligne de vue pour le debuff. Encore moins maintenant. Apparemment, c'est le contre. J'aurais tapé la sacrée. Ah oui ! Il va essayer. Il va essayer d'aller debuff Bloody Furix. Je pense que c'est l'objectif. Voilà. 1400 points de vie pour le Yop. Hum. Je ne sais pas quelle sort ils réservent à ce TK, mais les KK peuvent peut-être aller les faire ces 1400 points de vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reste un peu tendax. On va voir le tour de Xelor intéressant. Le panda, je ne sais pas. Ah oui. Ça, ce n'est pas cool pour Kobayakawa. En plus, il y a le Xelor qui va jouer avant. Xelor. Il nous a fait plein de choses magnifiques ce soir dans ce match. On ne saura pas vous dire quoi, mais c'était beau. Il est en train d'essayer de légumiser Kobayakawa. Ce n'est pas bête. Ah, mais oui, c'est KF qui ne pourra jamais lui terminer l'hyop. C'est quoi ce Xelor en 16 PA, là ? What the fuck ? Il ne pourra pas le terminer, mais il va peut-être un chaton. On tape un coup sur Xelos. De toute façon, il était en peauvinage. Après, concrètement, il y a toujours le Zobal qui peut taper, également. C'est Yop qui va bon, il ne va pas rester là. On va aller se cacher. Voilà. On va venir taper sur les K. Une Vita, peut-être. Je ne sais pas s'il peut relancer sa Vita. là, non, non, évidemment pas. C'est tant d'axe, c'est tant d'axe. Ça sent le coup d'épée, là. Ah bah non, le plastron. On vient essayer de protéger les K-Flips. Ils sont bien regroupés, là, avec les invoques, tout ça. Donc, c'est Asher qui a peut-être Bonish. Voilà. Je pense qu'il a fait son sort qui l'empêche. Plastron des deux côtés. C'est vraiment maintenant que ça se joue pour les maxi best-ups s'ils veulent revenir dans ce match. Faut faire quelque chose. Ça ne va pas être évident du tout. On ne voit plus rien, là. Non, on ne voit plus grand-chose. Il devrait y avoir une folle qui va arriver. Parce que le poison paralysant a priori, ce n'est pas pour rien. Non ? On ne voit plus une folle, là. C'est-ce que ça ? Le Groot, c'est pour quoi ? Est-ce que ce n'est pas pour soin son Eka ? Il hésite ? S'il l'a invoqué, normalement, c'est peut-être pas. Il désinvoque le Gzell. Désinvoe du Gzell. C'est vrai que le Gzell avait beaucoup de PA. Il était en 16 PA. avec la roulette, avec la roulette, et puis... Ah ! Et oui. Ça faisait beaucoup... Il a du mal à vraiment être dans le match. Il est loin d'être inutile, mais il n'est pas dans le match. Il est à côté. C'est quoi, c'est quoi ce truc de Gzellor ? 2 PA. Gzellor. Mais je ne comprends rien au PA du Gzellor. Plus il utilise de PA, plus il en a. Je ne sais. C'est des trucs de Gzellor. C'est sûr que ça permet pas mal de possibilités dans un tour, quoi. Avec les machins de Téléfrag, tout ça. Ça donne des PA à ceux qui sont... Il avait un contre-coup. Il avait un contre-coup sur la tronche. Ah, je ne sais pas. Il n'a pas encore B. Il tombe. Donc voilà. Il tombe. Et oui, c'est terminé. C'est terminé. Autant il y avait un petit espoir pour les Maxi Bestov. Autant là, il vient de tomber. H12, Céléka Flip. C'est Stan. Et là, Chikaloka qui est bien entouré. Qui est bien entouré. Et ça va être une victoire. Une victoire des Xellos qui sont en train d'obtenir leur billet pour la grande finale qui aura lieu demain soir, on le rappelle. Demain soir, je ne sais pas à quelle heure, mais aux alentours de 21h, sûrement quelque chose comme ça. C'est quoi ce jeu de mots là ? Repipipoura, c'est ça ? Oui. Ah bah je suis déçu, je suis déçu. Moi, j'étais venu pour voir les Maxi Bestov gagner et voir le Sadida gagner. On n'aura pas de Sadida en finale. C'est dommage, c'est dommage. mais concrètement, on a eu un match de haut niveau quand même. Pas un des matchs les plus impressionnants qui restera dans les annales comme un qu'on a envie de revoir, mais un match de très haut niveau, ça c'est sûr. Il tiendra quand même que Xelos a fait quelques fails. Oui, malgré ça, malgré ça, malgré ça, ça passe. C'est cette toute petite grosse agressive. C'est pas folichon. C'est une bébé agressive. C'est des petits dommages avec le tremblement. Je pense que les Maxi Bestov n'arriveront même pas à faire un mort. et on tape. Pour l'heure de demain, je ne sais pas si elle est déjà connue. Ça va être 21h, 21h30, on doit avoir là-dedans. Oui, quelque chose comme ça. Ça changera. Ce n'est pas encore un screen, mais... Oui, ça dépendra des dispos des deux équipes. Et même des quatre, parce qu'il y aura la petite finale aussi. Il y aura la petite finale finale, finale, a priori. avec Zellor qui vient de jouer. C'est Yu, qui est mal en point. 2000 points de vie. C'est pas mauvais, le Yopfeu. Sans ligne de vue, elle a jugement. Ça fait mal. plus, vous avez fait quoi après le live d'hier soir ? Moi, je pense que je peux répondre. C'est vrai ? J'ai eu du jus de fraise et ensuite, ils ont fait un gros dodo. Eh bien, pas du tout. On s'est couché super tard, parce qu'il y a tous ceux que vous avez vu passer derrière dans le live, ils ont squatté et ça a parlé PVP, PVM, tout ça, toute la soirée jusqu'à 3h du matin. Sachant que je me levais à 5h, j'étais heureux de prolonger la soirée. J'ai pas dormi beaucoup, mais c'était intéressant. C'est intéressant. Il y avait Pharell, Feudalien, Rocox, et Nufar. et Erezia. Ça doit être ça, ils jouent au Blard, c'est ça ? C'est Erezia ? Ouais. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui, donc c'était pas désagréable de discuter. Enfin, c'est surtout qu'on discutait, mais parce qu'ils s'y connaissent pas mal. Ça dit pas. Il y a eu des bonnes conversations à propos du jeu actuel. Elle m'a aidé à Roulette aussi, quoi. C'est vraiment nécessaire. Mais c'est joli, c'est joli. Ce coup de trip sur son Zobal. Il reste Chikalokia, qui va peut-être tenter le match nul. Ça va être compliqué, étant donné que c'est impossible. Et oui, donc en les nuits, tu peux le dire, GG au Xellos, qui n'ont plus qu'à terminer ce match pour arriver en finale. Le jeu du Xellor est très frustrant, quand même. Je me mets à la place des Maxi Best-Off. comment tu veux contrer un Xellor ? Je ne sais pas. On le tue en tout de suite, mais ce n'est pas toujours évident, quand même. Le Xobal, qui va peut-être jouer un dernier tour de jeu. Je ne suis pas sûr qu'il cherche à faire durer plus que ça. Oula ! 32 points de vie. Il a failli ne même pas jouer son dernier tour de jeu. 32 points de vie. Aïe, aïe. Il ne l'a pas eu. Pas très bon, ce n'est pas un pas très bon. C'est gentil pour la dédicace Komoyakawa. Ce n'est pas grave. je vous soutiendrai quand même envers et contre tous toujours. Il n'y a pas de soucis. Vous avez fait un super match les deux équipes d'ailleurs. Et c'est terminé le kill appui de Shikaloka. Et ce sont donc les Xellos. Les Xellos qui se qualifient pour la finale et qui donc retrouveront en finale les légendaires. Et du coup, en petite finale, si je ne dis pas de bêtises, on va retrouver les Jeffreys qui se sont inclinés face aux légendaires lors de la première demi-finale contre les maxi best-of les perdants du match actuel. Ce deuxième match était vraiment vraiment sympa. En tout cas, en termes de qualité de jeu. Pas folichon en termes de spectacle mais la qualité de jeu était là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Zey. Ouais. On va faire des matchs un petit peu plus vivants s'il vous plaît demain. On n'a pas été gâti ce soir en termes de dynamisme. C'était du bon jeu. C'était du bon jeu. C'était du bon jeu.